Mesdames, Messieurs, bonsoir. Beaucoup moins de précipitations attendues pour ces prochains jours. Nous allons surveiller une perturbation qui va nous concerner essentiellement pour la journée de jeudi. Alors pour l'heure, nous avons un petit front qui nous concerne sur la moitié nord. Mais vous le voyez tout de suite après, des conditions anticycloniques qui s'installent et qui va donc plaquer l'humidité résiduelle sur le nord de la France. Alors aujourd'hui, nous avons vu l'arrivée de ce front qui nous a apporté quelques averses le long des côtes de la Manche, les résidus de la dégradation autour du golfe du Lyon avec quelques ondées. Alors les nuages sont restés très présents tout au long de la journée. Vous le savez, nous sommes toujours en vigilance crue pour différents cours d'eau dans le nord-est du bassin parisien ou encore vers la Saône à surveiller même si la décrue va s'amorcer petit à petit. Du côté de la Seine, on attend quand même le pic pour demain autour des 6 mètres. Et on attend donc un ciel bien couvert au cours de la matinée, de la Bretagne vers la plaine d'Alsace avec quelques averses essentiellement sur l'est du bassin parisien vers les frontières du nord-est. du soleil sur le sud du pays qui persistera également au cours de l'après-midi. Les températures seront plus fraîches dans le sud de la France avec moins 1 degré à Pau, moins 2 pour Aurillac, 6 degrés dans la capitale, petite hausse des températures dans le nord-ouest avec l'arrivée de cette dégradation. Et vous allez voir que dans l'après-midi, nous allons retrouver des températures 5 à 6 degrés au-dessus des moyennes de saison avec 14 degrés attendus à Rennes, 13 degrés dans la capitale, 8 degrés à Dijon et Grenoble, c'est la minimale, jusqu'à 17 degrés sur la Corse. Lundi, nous allons retrouver la même configuration du soleil dans le sud, des nuages bas sur la moitié nord. Mardi, quelques averses attendues du nord de la Bretagne jusqu'à la plaine d'Alsace. Mais derrière, déjà, le retour de très très belles éclaircies. Mercredi, on retrouve la même perturbation qui va onduler sur la moitié nord, toujours avec quelques ondées, un peu plus de soleil en se dirigeant vers les Pyrénées ou autour de la Méditerranée. Et jeudi, c'est une perturbation beaucoup plus active qui va arriver dans les terres sur la moitié nord et qui va traverser le pays du soleil autour de la Méditerranée. Vous l'avez compris, tout de suite, c'est Destination Eurovision 2018 et c'est la finale. Donc, restez avec nous. Très bonne soirée à tous sur France 2. Mais avant de regarder Destination Eurovision 2018, eh bien, je vous propose votre météo des neiges avec, regardez, de très très belles images qui nous viennent tout directement d'Avorias au cours de la journée. Eh bien, il faut monter très haut quand même pour avoir un ciel relativement dégagé. Sachez que pour demain, le soleil sera au rendez-vous sur les Alpes du Nord où on attend 3,15 m de neige en haut des pistes. Soyez tout de même vigilants en Isère où le risque d'avalanche est de niveau 3 sur 5. Même chose vers les Pyrénées ou encore les Alpes du Sud où le soleil va rayonner. Le retour de la neige, eh bien, c'est prévu qu'à partir de mercredi prochain. Allez, direction, donc, Destination Eurovision 2018. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 2.